Des livres pleins les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis Clotilde Seil. J'anime, je réalise cette émission hebdomadaire qui ne se consacre, vous le savez maintenant, qu'au livre audio. Je voudrais remercier CKVL qui relaie cette émission et que vous pouvez entendre via vos téléviseurs, donc via Vidéotron, via Bell Media, etc. Que vous pouvez également écouter sur Internet parce qu'on existe en podcast. Bref, tous les moyens sont bons, y compris par Canal M qui produit cette émission. Cette semaine, les prix audio libres, je vous en parle tous les ans. Eh bien, on connaît maintenant les dix titres qui seront en lice et qui de mieux pour nous en parler ? Kermine Damam, chef de produit marketing digital chez Audio Libre, qui va venir nous présenter quelques-uns de ces dix livres en lice en question. Alors, pourquoi pas tous ? Parce que simplement, j'ai déjà longuement présenté la plupart de ces titres dans des émissions précédentes. En seconde partie, j'avais eu l'honneur, la joie, comme on dit l'avantage, de recevoir à cette émission le regretté Serge Bouchard autour du premier livre devenu audio, autour de son premier livre devenu audio, devrais-je préciser, Les yeux tristes de mon camion. Serge Bouchard, nous l'aimions, nous l'aimions tous, nous aimions cette voix rassurante, nous aimions cette plume éclairante et on en veut un petit peu à la vie de nous avoir enlevé cette voix et cette plume. Mais grâce à Dieu, nous pourrons écouter aujourd'hui encore quelques extraits de ces livres et lus par lui-même. Ça a été récemment enregistré chez Radio-Canada Audio. Et puis pour finir, quelques nouveautés, notamment chez Lizzie, Rendez-vous au paradis, et chez Audio Libre, L'heure des femmes d'Adèle Bréau, paru fin mars. Saviez-vous que le mois de mai est le mois du livre audio ? Et comme le mois de mai est à nos portes, je rejoins Hermine Dammam dans quelques secondes qui va nous le confirmer. J'aime Paris au mois de mai Avec ces bouquinistes Et ces aquarellistes Que le printemps va mener Comme chaque année le long des quais J'aime Paris au mois de mai Je vous vois bien, Hermine Dammam, passionnée de lecture comme vous l'êtes, aller faire les bouquinistes dès que le soleil revient sur les quais de la Seine. Bonjour Hermine. Ça va bien ? Bonsoir. Bon, oui, c'est vrai que nous, on a six heures d'écart. Alors, nous, pour l'instant, c'est encore gros soleil. On n'est pas encore dans la soirée. Je vais très bien, je suis ravie de vous accueillir. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a du stock, comme on dit ici. D'abord, le mois de mai qui devient le mois du livre audio. C'est une première, ça ? C'est une deuxième. C'est une deuxième. J'espère qu'il y aura une troisième, une quatrième, une sixième. Oui, c'est une deuxième édition et elle a été lancée l'année dernière à l'initiative de la, figurez-vous, de la commission livre audio du syndicat national de l'édition. Donc, c'est plusieurs éditeurs de livres audio qui ont décidé de faire quelque chose pour faire parler de ce format de lecture qu'on adore, qui est le livre audio. Et qui, j'ai vu les chiffres en France, c'est quand même incroyable. Il y a plus de 9 millions de personnes, si vous pouvez me confirmer ça, qui utilisent régulièrement maintenant du livre audio. Ça grandit. Malheureusement, je ne connais pas les chiffres encore au Québec. Nous, vous savez que le bassin de population, il est justement d'à peu près 9 millions. Alors, imaginez ici, c'est comme si tous les Québécois s'étaient déjà procuré un livre audio. Oh, yeah ! On n'en est pas encore là. Ce serait formidable. Et au niveau de Audiolib, est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial pour célébrer ce mois de mai, ce mois du livre audio ? Oui, on va faire notamment plusieurs événements. On va en organiser et on va collaborer à certains d'entre eux. Alors, pour vous en citer quelques-uns, on va par exemple inviter quelques jurys, parce que malheureusement, ils ne sont pas tous disponibles, quelques jurys de notre pré-audiolibre dont on parlera tout à l'heure et dont vous avez la gentillesse de parler à chaque fois. On va les inviter à un après-midi dans un studio pour leur montrer à quoi ressemble l'enregistrement d'un livre audio. Il y aura donc une équipe de studio, des membres de l'équipe d'audiolibre et une comédienne qui a lu un des titres en lice. Mais je ne dis rien, c'est un secret. Ah, d'accord. Je ne dis pas de qu'il s'agit. D'accord. Et puis, vous serez présents, évidemment, à Strasbourg. Ça, c'est la grande messe annuelle du livre audio. Voilà, avec tous les événements organisés formidablement par Cécile Paluzinski de l'association Uncum de Pan. Elle est incroyable. Elle est super. Elle est incroyable. Elle est d'une énergie. Alors, ça, évidemment, ça se passe en France. Mais si je voulais quand même qu'on en parle, qu'on en dise quelques mots, c'est parce que je souhaiterais tellement qu'ils souhaitent organiser ce genre de choses ici également au Québec et pourquoi pas en partenariat. Mais là, revenons à nos moutons et revenons à ce prix audio libre et à ces dix livres qui sont en lice. J'en ai, je l'ai dit, j'ai abordé déjà plusieurs de ces livres à l'émission, des livres pleins les oreilles avec des extraits, mais il y en a dont je n'en ai jamais parlé, notamment notre part de nuit de Mariana Henriquez. Un monument, un monument assez incroyable. Ah, je pense que je suis passée directement au numéro deux. Ça ne fait rien. On reviendra au numéro un après. Alors, notre part de nuit, excusez-moi. Je vous en prie. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un ordre. Oui, c'est vrai qu'il y avait un ordre. C'est de ma faute. Alors, là, on est avec un père et son fils, c'est ça ? Exactement. Alors, ce livre, c'est une espèce de gigantesque épopée. C'est un road trip à travers l'Argentine. On est avec Juan, qui est le père de Gaspard. Et ils sont tous les deux en fuite. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils fuient, mais on le comprend très vite. En fait, ils ont tous les deux hérité d'un don qui est plutôt une sorte de poison. Comme dirait Monk, c'est un don et une malédiction. En fait, ils sont tous les deux médiums et leurs talents de médium sont très prisés par une société secrète qui traite directement avec les ténèbres pour percer les secrets de la vie éternelle. Rien que ça. Et eux n'ont pas du tout envie de traiter avec ces gens-là. Du coup, ils fuient, ils fuient, ils fuient, et ce, sur 700 pages. Alors, évidemment, ils ne font pas que fuir. Il va se passer énormément de choses. Il va y avoir des allers-retours dans le temps et l'espace. On va aller, certes, en Argentine, mais on va aussi aller à Londres. On va voyager entre les années 70 et les années 80. C'est aussi un roman qui est raconté par des personnes différentes, d'où la nécessité de faire appel à trois comédiens. Là, on a Féodore Hedkin, Clara Brightman, qui d'ailleurs avait été lauréate du prix au Dieu libre l'année dernière, dont vous aviez parlé, qui est-il très gentiment, et François Scadol. On va écouter un extrait, mon ami, tout de suite. Si ça ne vous dérange pas, un extrait de « Notre part de nuit » de Mariana Henriquez. Quand on se promène dans le quartier, le soir ou la nuit, on entend les radios de ceux qui n'arrivent pas à dormir sans musique ou sans voix, ainsi que quelques ventilateurs, les cauchemars et les mouvements des insomniaques. En général, le quartier est très silencieux et les bruits reprennent le matin quand ceux qui travaillent loin quittent leur domicile en voiture ou à pied pour attendre le bus sur l'avenue. Le moment le plus silencieux, c'est la nuit. Certaines nuits, on peut voir Juan Peterson sortir de chez lui, fermer la porte sans la toucher et marcher complètement seul jusqu'à la maison abandonnée de la rue Vigia Real. Le vent frais nocturne soulève ses cheveux et fait apparaître une plaie sur son cuir chevelu, une plaie récente. le sang coule le long de son cou jusqu'à son épaule. La porte de la maison est cadenassée et la serrure condamnée avec du ciment. Mais dès que Juan foule l'herbe brûlée du jardin délaissé, dès qu'il avance sur les dalles jaunes du chemin, s'agenouille, effleure sa blessure et laisse quelques gouttes de sang à l'entrée, la porte vibre et s'ouvre pour lui. La maison l'attend. Juan entre sans se retourner. À l'intérieur, si quelqu'un pouvait le voir, mais personne ne le voit, personne ne le suit, on aperçoit une faible lueur. La porte se referme derrière lui et il est inutile d'essayer de l'ouvrir. Ce n'est ni le cadenas ni le ciment qui la garde close. impossible de distinguer quoi que ce soit. Les fenêtres sont mûrées avec des briques et si on retirait les briques, on ne verrait que du noir. En revanche, on peut légèrement entendre quelque chose de l'extérieur. D'abord, une vibration. La maison tremble. On dirait un insecte prisonnier dans une pièce. Le bourdonnement croit quand il s'approche de l'oreille, s'éloigne quand l'insecte se pose quelque part ou vole moins vite. La voix de Féodor Atkin lisant notamment parce que là, on n'a pas entendu Clara Brashtman et Françoise Cadol sur cet extrait mais nous écoutions un extrait de Notre part de nuit de Mariana Henriquez qui est en liste pour le prix Audio Libre. Deuxième livre dont je voudrais qu'on parle parce que je n'en ai pas encore parlé, c'est L'eau du lac n'est jamais douce de Giulia Caminito. Giulia Caminito. Oui. Absolument traduit par magnifiquement traduit d'ailleurs par Laura Brignon. Oui, c'est bien de le dire. Oui, c'est important effectivement. Elle est autre ambiance totalement que dans Notre part de nuit. Alors là, on n'est pas en Argentine mais nous sommes en Italie. Ça se passe dans les années 2000 dans la banlieue de Rome qui est une banlieue assez pauvre et on suit un personnage qui s'appelle Gaïa. D'ailleurs, on va être vraiment dans sa tête tout au long du roman et on va la suivre à des moments assez clés de sa construction de femme finalement quand elle est petite, quand elle est ado, d'ailleurs surtout quand elle est ado et quand elle est jeune femme et elle va nous raconter son quotidien avec sa mère qui a une personnalité flamboyante et en même temps extrêmement écrasante. C'est elle qui porte sa famille à bout de bras. Elle a quatre enfants et c'est elle qui s'en occupe toute seule parce que malheureusement son mari a eu un accident de travail et ce travail étant non déclaré, il n'a absolument aucune aide depuis, il ne peut plus bouger, il est cloué dans un fauteuil roulant. C'est vraiment elle qui porte sa famille qui essaye de faire ce qu'elle peut pour que ses enfants aient toujours quelque chose dans leur assiette et donc Gaïa elle va raconter sa vie, son quotidien et c'est absolument éblouissant parce que en même temps qu'elle nous raconte sa vie elle nous dit quelque chose vraiment de cette époque de ce milieu social en filigrane un peu elle parle de politique de ce qui se passe à ce moment-là et on a sous-côté aussi un roman d'apprentissage qui est extrêmement intéressant et puis moi ça m'a vraiment vraiment fait penser à l'amie prodigieuse d'Hélène Ferrand j'allais le dire j'allais le dire c'est fou ah oui non c'est vrai on en écoute un extrait chère Hermine extrait de L'eau du lac n'est jamais douce lu par Florine Orphelin la première fois que je vois le lac ce n'est pas le jour de la casquette verte mais celui du déménagement ma mère s'est lancée très à l'avance dans l'organisation de notre déplacement elle a fait des listes elle a trouvé des cartons et du gros scotch et elle a commencé à tout emballer en calant les objets de manière impeccable je l'ai vue fermer des cartons remplis d'assiettes et de verres comme s'il s'agissait d'éponges et de papier de soie elle a porté à bout de bras des portes-manteaux et des lampadaires avec un soin filial elle a transpiré juré trimbalé pendant des heures des étendoirs des chaises en paille et des étagères toute seule moi je me suis contentée de faire ce qu'elle m'a demandé ranger les vêtements les séparer en tas pour chacun de nous trier les affaires d'hiver et celles d'été les mettre dans des cartons étiqueter empiler dans un coin ces jours-là mariano n'a rien fait en signe de protestation contre la décision de ma mère selon lui anticonstitutionnelle et nazie michael et roberto ont 5 ans un visage identique on ne les distingue que par un grain de beauté différent et avec leurs yeux identiques ils nous regardent nous bagarrer nous insulter et migrer quand nous arrivons la valse des cartons et des meubles recommence un ami de ma mère est venu nous aider il s'appelle Vincenzo avec ma mère ils se connaissent depuis l'enfance nous on l'appelle par son prénom mon père l'appelle l'autre le fourgon est à lui tout comme la force avec laquelle il soulève notre pauvre mobilier et le fait accoster dans notre nouvel appartement la capacité à faire monter mon père au bon étage dans l'ascenseur et la proposition d'aller au moins voir le lac avant de repartir à bord du fourgon vide ma mère lui et moi y allons nous laissons les jumeaux à Mariano qui errent dans l'appartement comme un extraterrestre à la recherche de la voie lactée et de l'échelle pour monter à bord de son vaisseau spatial et disparaître voilà extrait de l'eau du lac n'est jamais douce ce lac qu'on vient de découvrir et qui comme vous pouvez l'imaginer ne sera pas si douce que ça et il y a ressemblant d'ailleurs quelques vagues c'est bien ça bon on change de sujet Hermine complètement on s'en va où ça cette fois-ci avec à qui la faute ? on part en Islande chère Clotilde et plus exactement sur les hauts plateaux de l'est de l'Islande on se retrouve en compagnie de quatre amis d'enfance qui ont réservé depuis des lustres un week-end entre amis très heureux de se retrouver ils avaient tout anticipé à peu près si ce n'est l'énorme tempête de neige qui va s'abattre sur eux en pleine promenade une tempête telle qu'ils vont être obligés de trouver le premier refuge qui va leur tomber sur la main ils vont se retrouver dans un pavillon de chasse et ils ne vont plus pouvoir en sortir tellement la tempête gronde et elle va gronder à l'extérieur mais petit à petit elle va gronder à l'intérieur c'est-à-dire que ces quatre amis qui pensaient passer un très bon week-end ensemble vont voir surgir des rancœurs ils vont devenir de plus en plus nerveux les uns les autres et ce qu'ils pensaient être très sympa comme week-end ne va pas du tout être très sympa bien sûr je ne vous en dis pas plus mais le suspense c'est haletant c'est hyper bien lu par Sylvain Nefsa ça colle des frissons on n'a pas envie de s'arrêter c'est génial alors extrait extrait qui va nous en donner une bonne idée elle observa l'homme assis dans son coin parfaitement immobile elle ne l'avait jamais vu il semblait plutôt jeune environ 25 ans même si c'était difficile à affirmer dans la pénombre environnante seulement trouée par la lueur vacillante de leur torche Helena se tenait derrière Orman et Daniel la suivait de près tandis que Gounle Yur devait encore se trouver dehors à priori il ne les avait pas suivi à l'intérieur concentré sur ce qui se passait devant elle elle ne s'était pas retournée pour s'en assurer Orman dirigea le faisceau de sa lampe sur l'inconnu qui ébloui ferma les yeux ça va mon vieux qu'est-ce que vous faites ici ? demanda-t-il sur leur garde les trois amis faisaient bloc se tenant près de la porte aussi éloigné que possible de la silhouette immobile dans l'espace restreint du refuge l'homme ne répondit pas il rouvrit les yeux et les fixa de nouveau il ne fit pas un geste n'eut pas l'air plus menaçant il les dévisageait juste en silence les mains serrées sur son fusil c'est quoi votre nom dites fit Orman d'un ton amical mais ferme tout va bien aucune réponse entendant un bruit derrière elle Elena jeta un coup d'oeil par-dessus son épaule Gounlehur venait d'entrer son arme à la main qu'est-ce que tu fais avec ton fusil Gounlehur s'exclama-t-elle d'une voix étranglée en se retournant vers lui d'un bond range-le la nuit précédente elle s'était promis de ne plus jamais lui adresser la parole mais l'urgence de la situation anéantit cette résolution Gounlehur fit un pas en arrière tout en maintenant sa prise sur son fusil je veux juste je préfère être prudent je ne veux pas courir le moindre risque il paraissait de plus en plus fébrile soudain il leva son fusil et le pointa en direction du jeune homme coup de l'oeil arrête tes conneries lança Elena et vous ne croyez quand même pas qu'on allait diffuser la suite vous allez être obligé d'aller vous chercher à qui la faute la suite chez Audiolib voilà chez Audiolib parce que vous savez que moi j'aime bien que les gens aillent directement sur la plateforme de la maison d'édition qui produit ce livre-là et je rappelle pour les gens qui viendraient de se joindre à nous que je suis avec Hermine Damam Hermine Damam est chef de produit marketing digital chez Audiolib et elle est venue nous présenter quelques-uns des dix titres qui sont en lice pour le prix audio le prix Audiolib et on finit avec alors ça c'est encore complètement différent comme ambiance sa préférée de Sarah Jolienne Fardel est-ce que c'est la fille d'eux ou Jolienne ? Ah je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il me semble on n'a pas un philosophe qui s'appelle comme ça en France ? Oui Alexandre Jolien vous avez tout à fait raison alors est-ce qu'ils ont un rapport ? Je ne sais pas elle est suisse en tout cas et lui il me semble qu'il est français ce serait rigolo mais je ne sais pas en tout cas donc on ne devrait pas dire Jolienne on devrait dire Jolien oui Jolien Fardel d'accord parfait alors sa préférée sa préférée c'est le premier roman de Sarah Jolien Fardel qui est une journaliste et c'est un coup d'essai et qui est en plus un coup de maître parce qu'il est paru à la rentrée littéraire de l'année dernière et il a reçu un nombre de prix incalculables il était prix du roman FNAC il a eu le prix Goncourt des détenus qui est un nouveau prix qui est d'ailleurs très important pour elle elle a eu le choix Goncourt de la Suisse qui est aussi un très grand prix en Suisse et c'est l'histoire on parlait tout à l'heure de roman d'apprentissage là aussi on est aussi dans le roman d'apprentissage cette fois on est avec Jeanne qui grandit dans le Valais donc c'est en Suisse c'est la région d'ailleurs de l'autrice et Jeanne grandit avec un père qui est malheureusement un homme caractériel un homme abusif violent tyrannique alcoolique et par contre avec une mère extrêmement aimante et qui fait tout pour sauver ses filles parce qu'elle a deux filles Jeanne a une soeur pour sauver ses filles de la tyrannie de ce père donc elle va essayer de grandir entre ce père fou et cette mère qu'elle adore et bien sûr la vie est extrêmement difficile quand elle essaye de se confier à d'autres adultes sur ce qui se passe chez elle personne ne veut la croire elle veut à tout prix partir de chez elle et en même temps elle ne veut pas s'éloigner de sa mère donc sa vie est un perpétuel dilemme et cette espèce de culpabilité elle va la traîner tout au long de sa vie elle va s'interdire d'être heureuse même en amour parce qu'elle se dit ma mère n'a jamais été heureuse ma soeur n'a jamais été heureuse à cause de ce père je ne peux qu'être malheureuse c'est un roman très difficile qui prend vraiment au trip vraiment l'expression s'y prête c'est très dur il faut avoir le coeur bien accroché pour le lire et l'écouter mais ça vaut la peine parce que c'est extrêmement bien écrit c'est écrit dans une langue âpre Lola Neymar qui est vraiment formidable elle est éblouissante dans la lecture de ce livre audio c'est voilà il faut s'accrocher je me répète mais ça vaut le détour je comprends voilà alors un petit extrait peut-être mon ami Mathieu sa préférée de Sarah Jolie lien fardel lu par Lola Neymar tout à coup il a un fusil dans les mains la minute d'avant je le jure on mangeait des pommes de terre presque en silence ma soeur jacassais comme souvent mon père disait elle peut pas la boucler cette gamine mais elle continuait ses babillages elle était naïve joyeuse un peu sotte drôle et gentille elle apprenait tout avec lenteur à l'école elle ne sentait pas lorsque le souffle de mon père changeait quand son regard annonçait qu'on allait prendre une bonne volée elle parlait sans fin moi je vivais sur mes gardes je n'étais jamais tranquille j'avais la trouille collée au corps en permanence je voyais la faiblesse de ma mère la stupidité et la cruauté de mon père je voyais l'innocence de ma soeur aînée je voyais tout et je savais que je n'étais pas de la même trempe que ma faiblesse à moi c'était l'orgueil un orgueil qui m'a tenu vaillante et debout il m'a perdu aussi j'étais une enfant je comprenais sans savoir c'était invariablement les mêmes scènes il rentrait après sa journée sur les routes il empestait l'alcool s'il s'asseyait au salon dans le canapé en cuir décrépit s'il s'endormait on savait alors que nous serions toutes les trois en paix pour quelques heures s'il posait son corps massif sur une chaise de la cuisine s'il prenait un couteau pour ouvrir des noix ou pour trancher un morceau de ses fromages qu'il faisait vieillir dans la cave au sol terreux on n'y couperait pas c'était d'une banalité désolante un scénario usé jusqu'à la corde où chacun jouait le rôle qui lui était prédestiné personne n'avait le recul du spectateur nous étions tous les quatre embarqués dans la même valse où chacun posait les pieds au bon endroit nous n'avions ni la conscience ni l'imprudence de risquer un autre pas oh là là quelle écriture et quelle belle lecture l'écriture je le rappelle de Sarah Jolien-Fardel la lecture de Lola Neymar qui fait partie de ces dix livres qui sont en lice pour le prix audio libre Hermine Damam il y en a je voudrais quand même qu'on recite les autres livres qui sont en lice parce que j'en ai déjà parlé je l'ai dit à cette émission par exemple On était des loups de Sandrine Collette on en parlait il y a encore une semaine ou deux avec Gérald Cousineau qui est un chroniqueur à nous qui est non-voyant et qui écoute à peu près quatre ou cinq livres par semaine et il a été subjugué par l'écriture de Sandrine Collette et depuis il s'est procuré tous les livres audio qui existent de Madame Collette donc l'autrice de On était des loups la dernière fois qu'on s'est parlé vous nous aviez présenté Les Rois Maudis le tome 1 Le Roi de Fer de Maurice Druon lu par Jérémy Covillot c'est également en lice tant que le café est encore chaud j'ai tellement aimé parler de ce livre signé Toshikazu Kawaguchi lu par Philippe Spiteri tout à fait un livre d'ambiance japonaise comme on les aime si vous n'aimez pas les ambiances de bouquins japonais celui-ci ne vous plaira pas plus si vous aimez la langueur non mais c'est vrai si vous aimez les haïkus si vous aimez c'est tellement japonais comme bouquin entre fauves oh ça aussi vous nous en aviez parlé alors là on n'est pas du tout dans la même affaire c'est de Colin Niel c'est aussi un livre multivois ça c'est plutôt polar absolument polar roman noir roman noir même c'est ça tout comme le carré des indigents dont j'ai parlé il y a une semaine ou deux donc ça c'est pareil qui fait aussi partie des livres en liste ah puis le merveilleux blizzard aussi dont j'ai parlé de Marine Vintras est-ce que je le prononce bien ou Vintras ? c'est Marie Vintras sauf erreur ah c'est ça exactement le doute le doute s'est mis sans moi dites-moi c'est Vintras Hermine qui sont les membres qui sont les jurés qui sont-ils est-ce qu'ils sont auteurs narrateurs éditeurs ceux qui vont décerner ce prix alors en fait les personnes qui écoutent en ce moment les titres en liste ce sont des blogueurs et des youtubeurs ah oui oui qui sont au nombre de 20 d'ailleurs c'est un jury exclusivement féminin que des femmes dans ce jury que des femmes qui ont candidaté et ce sont des passionnées de livres audio donc en fait elles reçoivent les titres en liste elles les écoutent elles les chroniquent et ensuite elles nous livrent un classement à partir duquel on peut dégager 5 finalistes et ces 5 finalistes sont soumis à un vote qui est cette fois ouvert à tous à toutes les personnes qui écoutent des livres audio et qui disent celui-là j'aimerais le voir remporter le prix de l'année en cours wow formidable et ça c'est on saura quand les quand est-ce qu'on aura les 5 titres en question on les aura mi-juin mi-juin bon bah c'est parfait alors là j'en retoucherai un petit mot à ce moment-là et la remise du prix audio libre en tant que telle c'est à l'automne tout début octobre tout début octobre bon bah alors Hermine ça veut dire qu'on va avoir l'occasion de se reparler nous aurons ce plaisir là nous aurons ce plaisir je m'en réjouis cher Hermine Hermine Dama merci beaucoup il faut que et ça je voudrais le préciser de rien Hermine je voudrais le préciser à mes auditeurs vous savez pour faire une émission comme ça on a besoin de l'aide aussi de ces gens qui font partie des maisons d'édition de production qui sont les artisans il n'y a pas juste les lecteurs et les écrivains il y a aussi tous ceux comme Hermine qui travaillent c'est une vraie fourmilière pour que ces livres vous parviennent jusqu'aux oreilles alors merci infiniment pour votre aide Hermine vous m'aidez beaucoup à préparer ces émissions là et puis on va se retrouver bientôt avec plaisir merci encore de l'invitation chère Petit de rien de rien allez je vous embrasse fort salut bye bye moi aussi belle soirée des livres pleins les oreilles la suite je ne sais pas vous mais moi les mots de Serge Bouchard me manquent alors j'ai eu envie d'en écouter de nouveau et ça tombe bien parce que il y a des livres de monsieur Bouchard qu'on peut se procurer sur le catalogue de livres audio Radio Canada Audio et donc on va avoir le droit à des extraits dans cette deuxième partie de l'émission des livres pleins les oreilles et d'autres extraits en toute fin d'émission d'autres nouveautés de livres qui s'écoutent j'ai nommé Rendez-vous au paradis et l'heure des femmes mais d'abord cette voix celle de Serge Bouchard nous parlant qui est qui est parvenu à nous émouvoir notamment avec les yeux tristes de mon camion écrit par Serge Bouchard lu par Serge Bouchard un extrait Bonjour ici Serge Bouchard je vais lire pour vous mon recueil Les yeux tristes de mon camion publié aux éditions du Montréal Les yeux tristes de mon camion je m'apprête à me départir d'un trésor lorsque j'étais jeune petit garçon à Montréal j'admirais les camions de la compagnie Miron juste ce nom Miron donne la couleur d'une époque les années 50 les années 60 la construction du métro la construction des autoroutes l'âge de la pierre et du béton il y avait des carrières dans l'est de Montréal des trous immenses et profonds dans des couches et des couches de calcaire de la poussière et du gravier c'était vraiment impressionnant on aurait dit qu'un grand ouvrage était en chantier quelque part dans l'ouest de la ville chez les riches et que nous dans l'est nous étions dans l'arrière scène d'une construction monumentale des camions Miron il y en avait des centaines et des centaines dans les rues comment ne pas les remarquer les aimer ils étaient rouges et jaunes oranges la compagnie les stationnait bien à la vue les fins de semaine tous ces beaux véhicules propres reluisants alignés en rangée parfaites comme si on exposait une flotte orgueilleuse de gros camions sicards tractaient les innombrables bétonneuses tandis que les camions à bennes étaient des Mac le modèle B des années glorieuses où la machine ressemblait à une machine je parle ici d'un regard d'enfant de naïveté d'émerveillement cela fera deux ans le 11 mai prochain que Serge Bouchard nous a quitté pour aller rejoindre on veut le croire ça Marie-Christine tant adorée cet homme de radio parfois un homme de peu de mots parfois un homme de plein de mots philosophe essayiste anthropologue passionné des camions il en a même fait un sujet de sa thèse oui mais aussi un homme dédié à l'histoire et aux réalités des premières nations vous savez que sur le sujet il est intarissable il l'était au point d'avoir consacré plus d'une quinzaine d'ouvrages sans compter des dizaines et des dizaines d'articles portant sur les peuples autochtones les inuits et les métis en Amérique du Nord on pense notamment à ce livre le peuple rieur co-écrit avec celle qui a partagé une grande partie de son existence Marie-Christine Lévesque je vais y revenir un petit peu plus tard tout de suite on va écouter lu par lui-même un extrait de C'était au temps des mammouths laineux paru aux éditions du Boréal en 2012 et enregistré il y a quelques années par Radio-Canada c'est donc un livre qu'on peut facilement et gratuitement se procurer sur le site de Radio-Canada Audio C'était au temps des mammouths laineux sans doute le meilleur livre pour découvrir peut-être ou pour se replonger dans l'univers de Serge Bouchard qui presque presque sur le ton de la confidence jette un regard sensible et nostalgique sur le chemin parcouru son enfance son métier d'anthropologue sa fascination pour les cultures autochtones et pour celles des troqueurs et enfin son amour de l'écriture je dis souvent à mes petits-enfants et à ma fille aussi encore jeune et toute petite qu'il fut un temps où les ordinateurs n'existaient pas je leur explique que ce temps-là et bien je l'ai connu oui mes enfants mes beaux petits-enfants j'ai vécu dans un monde sans touche ni écran cela leur semble si impensable qu'ils en restent bouche bée incrédule me dévisageant comme si j'étais un homme de mille ans je puis en mettre et en remettre encore car il y a tant à dire oui mes enfants quand j'étais petit comme vous il n'y avait pas de télévision dans nos maisons j'avais huit ans quand mes parents ont acheté la première en noir et blanc bien sûr avec des antennes bizarres qui ne garantissaient jamais une bonne réception plus je leur parle de ma jeunesse plus leurs yeux s'écarquillent plus le doute s'installe dans leur petit cerveau cela n'est pas possible c'est une histoire de grand-papa comme lorsqu'il nous raconte qu'il a mangé de l'ours couché sous la neige au vu des milliers de caribous ou la meilleure encore qu'il a failli mourir noyé dans l'océan arctique un jour sombre de novembre qu'il fut recueilli par une belle esquimaude qui l'avait pris pour un blanchon en vieillissant on se raconte des histoires on en raconte à nos enfants et le reste coule de source qui est la source universelle de notre propre nostalgie doit-on priver les vieux de leur primale nostalgie en disqualifiant avec violence les mondes qu'ils ont habité qui n'existent plus mais qui les habitent encore même si tout se bouscule avec une puissance et une finesse technologique sans précédent dans l'histoire il reste que le temps d'aujourd'hui a toujours existé qu'il existera toujours comme existeront toujours les temps passés et les temps à venir je raconte à mes enfants que je suis né dans un autre pays celui de mon enfance je leur dis qu'eux-mêmes entreprennent un voyage qui les mènera très loin de là où ils se trouvent aujourd'hui en face de moi en face de leur écran les écouteurs de leur iPod dans les oreilles et que leur monde comme le mien s'en ira lui aussi au rayon des charriages réminiscences et menteries quand la télévision est arrivée dans notre salon la programmation n'était pas continue il n'y avait pas de petits bonhommes toute la journée c'est lentement que la télévision s'est infiltrée dans nos vies il a fallu qu'elle emprunte le fil du temps elle n'est donc pas débarquée comme ça à pleine puissance avec ses chaînes spécialisées son câble son satellite non elle s'est révélée par petits pas une image après l'autre améliorant sa définition étape par étape il a fallu des années avant qu'elle n'affiche ses vraies couleurs on sait que les papous avaient une peur bleue des caméras et des appareils photos comme eux par une sorte de prudence primitive nos parents ne voulaient pas que nous regardions librement ce nouvel écran pépineau et capucine la lutte des nains une période de hockey les soirs de coupe Stanley c'était tout une heure ou deux par semaine oui nos parents avaient la prudence élémentaire des papous et des zoulous ils savaient que la télévision pouvait avoir des effets pervers sur notre vision et oui que voulez-vous c'était au temps des mammouths les nœuds deux et lus par Serge Bouchard de sa compagne Marie-Christine qu'il appelait Marie il disait femme de lettres d'exception elle a écrit toute sa vie et toute notre vie nous avons réfléchi les mots ensemble lorsque Marie est partie en juillet 2020 tous ses proches ses amis ont hélas eu la conviction que Serge Bouchard irait bientôt la rejoindre vivre sans Marie vivre sans son sourire sans ses silences partagés vivre sans l'humour de Marie c'était un peu au-dessus de ses forces lui que la maladie déjà à l'époque n'épargnait pas non plus si vous le voulez bien et je suis sûre que vous le voulez on va encore écouter la voix de Serge Bouchard c'est cette fois-ci le prologue à ce livre un café avec Marie que j'ai choisi c'est un livre audio qui est très joliment présenté par Pascal Montpetit qui est une amie personnelle de Serge Bouchard et qui a été la narratrice émue je dois dire de ce livre beau travail donc que je salue effectué dans les studios de chez Bulldog à Longueuil mais là j'ai choisi le prologue lu par Serge Bouchard ne serait-ce que pour entendre écoutez bien soyez attentifs on va monter le pot assez haut pour que vous l'entendiez la première respiration de M. Bouchard quand il prononce le nom de Marie un café avec Marie nous sommes en après-midi et déjà la matinée me manque il est loin mon premier café elle est loin ma tête neuve et où sont passées mes idées claires depuis le matin j'ai vu à la fenêtre deux beaux oiseaux M. et Mme Cardinal aller venir à la mangeoire ma blonde et moi les avons salués j'ai vu six vieux érables noirs aux troncs gelés et mouillés montant la garde dans le creux de l'hiver comme des gardiens impassibles plantés pour toujours devant un temple à jamais disparu le jour sera gris il neige un peu mais en réalité il pleut nous prenons ce bon café le premier du matin nous établissons ensemble le plan de la journée le plan de la semaine voici l'avant-midi de tous les espoirs le saint lundi de l'énergie Marie mange des oeufs à la coque avec mouillette nous voudrions tous les deux que ce moment dur nous voudrions abolir le futur j'écris elle écrit nous écrivons elle me parle du castor elle me fait lire son texte sur la maternité l'adoption l'amour je lui ferai lire mon texte pour la radio comme à chaque semaine et nous allons ainsi du coq à l'âne dans une sorte de douce danse où deux esprits complices cherchent le bon mot la bonne phrase le sujet le présent de demain ne sera pas le présent d'hier et le soir efface tout la nuit est propice aux plus froides angoisses dans le noir on voit si bien le futur qu'il nous arrive de voir son propre passé on passe et repasse la bobine on rumine ce cinéma nocturne est généralement très mauvais pour la santé à l'aube il faut remonter le décor refaire la mise en scène redémarrer la machine à café prendre une longue douche s'arranger devant le miroir pour faire bonne figure consacrer le temps qu'il faut pour se mettre dans la peau de soi-même voilà l'entrée en scène des acteurs des comédiens qui ne savent pas leur texte mais qui devront les inventer pour créer une matinée heureuse une parenthèse un moment béni plus rien n'existe que cet instant que cette scène où nous discutons Marie et moi en buvant notre tasse de café mais le meilleur c'est quand elle ne dit mot quand je garde moi-même le silence et quand nous nous entendons penser elle dans ma tête et moi dans la sienne le sage dirait inutile de lutter contre la fugacité et l'éphémère la belle vie n'est rien d'autre que ce café pris avec Marie une collection de matinées une heure une seconde le sourire de ma fille qui s'en va au collège ma petite fille qui m'annonce sa visite cet instant où tu sais être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes ces matins furent autant de beaux présents au cours d'une vie qui ne fait pas de cadeaux le sage dirait encore la vie dure le temps d'une étincelle qui s'envole au-dessus des braises et des flammes dans le langage de l'éternité et du point de vue de l'infini et du néant l'expression longévité n'existe pas nous savons tous qu'un jour ou l'autre le rideau tombera mais en attendant répétons répétons chaque matin nouveau est encore plus précieux que celui d'hier appelons cela avec Romain Garry la promesse de l'aube j'avais envie de laisser résonner longtemps 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 cette voix dont je suis convaincue vous auriez pris encore et encore et encore des pages et des pages vous savez c'était un extrait de presque cinq minutes ce qui est rare à l'émission parce que j'essaie de faire de la place à plusieurs livres mais là je n'ai pas été capable de couper l'intégralité du prologue de ce livre Un café avec Marie signé Serge Bouchard et lu au moins pour le prologue par Serge Bouchard mais ensuite c'est magnifiquement repris par Pascal Montpetit alors je vous rappelle que si vous voulez vous procurer tous ces livres-là si vous êtes non-voyant ils existent via le SQLA si vous voulez vous les procurer lus par des comédiens ou lus par M. Bouchard lui-même et bien vous pouvez aller sur le catalogue de Radio Canada Audio où ils sont également disponibles on s'en va vers quelques nouveautés C'est chez Audio Libre encore qu'on présente cette petite merveille qui s'appelle L'heure des femmes d'Adèle Bréau c'est lu par Françoise Cadol qui est une voix très connue dans le domaine du livre audio c'est quand même une grosse brique c'est 12h25 de lecture par les oreilles et c'est donc sorti chez Audio Libre on est à Paris en 1967 et voyez-vous je ne saute pas vraiment du coq à l'âne en passant de Serge Bouchard à ce livre L'heure des femmes et je vais vous dire pourquoi parce qu'il est question dans ce livre-là de cette femme qui à l'aube de la cinquantaine mère de famille bourgeoise a été recrutée par la radio RTL RTL c'est une radio privée en France donc ça pourrait être rouge ici ou quelque chose du genre donc recrutée pour bon ils avaient décidé de renouveler à ce moment-là donc ils avaient viré comme ça se fait souvent dans les radios privées ici aussi tous les tous les narrateurs tous les voyons tous les comme on appelle tous les animateurs merci qui étaient au micro et on a donc fait appel à Méni Grégoire pourquoi ? et bien pour faire parler les auditrices la nuit et en quelques semaines ça a été la déferlante les femmes de la France entière se sont confiées à cette dame de cœur comme on l'appelait et bientôt en plus à l'heure de la sieste parce que ça ça va repasser dans le jour elles seront des millions à suivre l'émission imaginée avec grande passion et moi je me souviens très bien parce que j'étais encore là-bas et elle se présentait et ça donnait quelque chose du genre bonsoir c'est Méni vous avez envie de me parler je vous redonne notre numéro et ça donnait ça et là c'était parti et toutes les bonnes femmes de France parce que il y avait quelques hommes mais c'était surtout les femmes d'ailleurs ça s'appelle l'heure des femmes ce livre c'est pas pour rien c'était surtout des femmes qui appelaient quand elles avaient des problèmes de cœur des problèmes de santé des problèmes de tout ce que vous voulez et puis Méni leur disait je vous écoute Adèle vous êtes au bon endroit en tout cas c'était absolument incroyable alors ce livre fait référence à Méni Grégoire parce que parmi les femmes qui faisaient qui faisaient partie de ces fans il y avait Mireille et sa soeur Suzanne qui ainsi grâce à Méni Grégoire découvrent qu'elles aussi pourraient maîtriser leur destin quant à la vie de Méni qui a été partagée entre le tourbillon d'une société libérée par mai 68 parce que c'est au lendemain ou à la veille de mai 68 et puis tous les tourments qu'on lui livre elle, elle en est mais alors totalement bouleversée Méni à chaque nuit et 50 ans plus tard Esther une documentariste qui peine à se reconstruire c'est quelqu'un elle est comme tout le monde il faut qu'elle gagne sa vie puis elle est plus ou moins recherchiste elle est plus ou moins elle fait 50 000 métiers mais elle a du mal et cette femme-là va replonger dans ces années pas si lointaines où le sort des françaises semblait d'un autre âge littéralement c'est un nouveau roman qui est porté par la figure de Méni Grégoire sa grand-mère parce que oui Adèle Bréau était la petite fille de Méni Grégoire Adèle Bréau qui unit les destinées de femmes qui malgré leurs différences se tendent la main amour maternité droit sororité l'auteur explore sur cinq décennies les avancées les paradoxes et les régressions de la condition féminine les mettant en résonance dans une fresque c'est écrit dans Audio Libre résolument romanesque je vous redonne le titre l'heure des femmes d'Adèle Bréau lue par Françoise Cadol un extrait voilà je suis tombée sur une vidéo l'autre soir un truc sur cette femme que je ne connaissais pas elle a fait une émission dans les années 1970 à la radio Méni Grégoire ça te dit quelque chose ? ah oui je mens comme chaque fois qu'on me parle de quelqu'un ou quelque chose que je ne connais pas mais dont il semble que je devrais me souvenir une sacrée bonne femme qui a donné la parole à beaucoup d'autres en lançant son émission de libre antenne ça a été un gros truc à l'époque je ne comprends pas que personne n'en parle et puis c'est tout à fait dans l'air du temps je me dis que ça peut intéresser notre lectorat toujours des femmes enfin si tu as le temps j'aimerais que tu fasses des recherches sur elle sur l'époque sur la société et cette nana ça pourrait faire une bio pas mal un petit truc qui se lit bien pour notre collection féministe je t'en ai parlé au pire on pourra caser ça dans un recueil avec d'autres portraits il y a quelque chose à creuser j'ai ouvert le dossier rose que Cattel m'a tendu à l'intérieur une dizaine de feuillets quelques photos avec des articles de journaux la radio fêtant ses cent ans certains magazines ont pour l'occasion publié un papier sur l'histoire de cette ménie sur les images en noir et blanc elle porte des robes élégantes des chemisiers épaulés et beaucoup de bijoux assise devant un gros micro elle ne sourit pas je suis un peu déçu j'avais pensé que Cattel me proposerait un roman lorsque nous étions en fac de lettres elle et moi nous avions écrit à quatre mains une histoire d'amitié entre deux étudiantes chacune portait la voix de l'un des personnages nous passions des après-midi entiers dans les cafés autour de la Sorbonne à en discuter nous avions alors des rêves de célébrité de reconnaissance un auteur à deux têtes jeune et joli de surcroît ça ne courait pas les rues ça plairait sûrement au milieu Cattel me disait souvent que ma plume surpassait la sienne qu'on y sentait affleurer une humanité qu'elle peinait à rendre tous les jours elle me poussait à écrire me disait que je serais une grande romancière avec ou sans elle et puis elle a rencontré Vincent alors je te fais un contrat nous sommes un peu short pour le timing sur ce genre de sujet il faut battre le fer tant qu'il est chaud mais je ne veux pas qu'on se contente de recherche internet pour ça j'ai des stagiaires il faut que tu écoutes les bandes-son de l'époque que tu ailles aux archives que tu rencontres la famille les anciens collègues peut-être des femmes qu'elle aurait fait parler enfin tu connais ça mieux que moi je veux un vrai boulot de doc quelque chose de professionnel de solide et la rédaction ? je tente oh ça on verra ensuite selon l'intérêt du truc j'ai une de nos auteurs en tête qui pourrait être parfaite pour porter ce projet son nom serait indéniablement un plus pour réveiller l'intérêt de la presse quelques gouttes se sont mises à tambouriner contre le carreau le bureau de Cattel est soudain devenu très sombre avec cette chaleur étouffante de juillet ça devait arriver j'entends des petits cris dans la rue des talons sur le pavé des groupes se massent sous les porches pour attendre la fin de l'ondé je n'entends plus que la voix de mon ami peut-on encore l'appeler comme ça ? jusqu'où dure l'amitié lorsqu'on s'est tant aimé mais qu'on ne se connaît plus sans l'écouter elle parle de délai évoque un budget je n'ai aucune idée de l'acceptabilité de sa proposition de toute façon je n'ai rien ni projet professionnel ni revenu ce sera toujours ça d'accord je prends le prochain dont je veux vous parler après l'heure des femmes dont on vient d'entendre un extrait d'Adèle Brot c'est si j'avais un perroquet je l'appellerais Jean-Guy parce que Coco s'est déjà pris excusez-moi mais rien que le titre j'avais envie de vous en parler je ne sais pas si c'est bon mais le titre est excellent c'est simplement l'histoire d'une fille complètement désœuvrée qui un jour trouve un bouquin et dans le bouquin il y a un nom avec un numéro de téléphone appelle-moi et comme elle n'a rien à perdre elle a décidé qu'elle l'appelle donc ce livre c'est l'histoire d'une rencontre improbable extrait Partie 1 Chapitre 1 Au chapitre 2 de la deuxième partie du deuxième livre de Françoise Sagan que j'ai emprunté à la bibliothèque je suis tombée sur un petit morceau de papier contenant une information brève et anodine mais qui retint tout de même mon attention Jean-Philippe 51 45 55 20 62 Appelle quand tu veux En tant que lectrice assidue il m'est arrivé quelquefois d'accéder involontairement mais pour mon plus grand bonheur à l'intimité d'autres abonnés de bibliothèque mais jamais n'ai-je clairement tenu un nom ainsi qu'un numéro de téléphone entre mes doigts C'est insolite sans lettres si je repense à deux marque-pages improvisées que j'ai déjà trouvées Une fois la personne m'ayant précédée dans la lecture d'un Romain Garry avait choisi pour repère une feuille de papier toilette pliée en deux Lors d'une autre lecture en compagnie d'Amélie Nothomb me semble-t-il un aimant tout plat représentant un lémurien avait glissé sur mes cuisses alors que je lisais les premières pages Je me souviens encore du sursaut qui accompagna mon face-à-face avec le primate Sans trop hésiter j'avais d'ailleurs décidé de l'adopter et il retient aujourd'hui mes factures non acquittées sur le frigo Désormais lorsque des gens viennent chez moi j'assiste généralement à l'une de ces trois réactions C'est quoi ça un singe ? Ah chanceuse t'es allée à Madagascar Et celle des gens qui ne me le disent pas formellement bien sûr mais dont l'indifférence envers mes aimants signifie bien ce qu'elle signifie ils s'en moquent Jean-Philippe C'est vrai j'avais bien deux coussins dans le dos et il ne restait plus que deux biscuits à côté de ma tasse de thé mais finalement finalement est-ce bien important finalement n'en avons-nous pas rien à faire de la numérologie des sciences louches Nous ne sommes pas dans un épisode de X-Files mais simplement dans mon salon sur mon canapé J'aime mon salon car comparé au reste de mon appartement il est très grand Cet appartement est mal pensé mal divisé et mal insonorisé Ma salle de bain a probablement été construite dans un ancien placard Enfin c'est ce que j'ai conclu lorsque j'ai réalisé que je pouvais de façon simultanée faire pipi brasser l'eau du bain pour qu'elle mousse davantage et coller ma joue contre la poignée de la porte Oui mon salon est ma pièce préférée J'en ai fait un cocon confortable et chaleureux où sont regroupées quelques-unes des choses qui me font du bien Mes livres mes vinyles mes plantes ma collection de miroirs et la lumière Mes livres se partagent quatre longues étagères en pin et la cohabitation avec mes chandelles et souvenirs de voyage se passe plutôt bien même si le docteur Givago et la montagne magique ont déjà comploté deux fois pour que Pinocchio tombe au sol La deuxième fois ça lui a pété le nez et j'avais alors pris la décision de l'isoler à côté de mon serre-livre en forme de pied Voilà c'est lu par Sophie Frison Si j'avais un perroquet je l'appellerais Jean-Guy parce que Coco s'est déjà pris J'aime tellement ce titre qu'il a bien fallu que je vous le redonne et c'est ce qui vient conclure cette émission des livres pleins les oreilles pour cette semaine toujours réalisée animée pour vous par Clotilde Seil avec l'appui indéfectible et tellement souriant et professionnel de mon ami Mathieu Tessier Salut à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada